Hey ! Bonjour ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Oui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans un nouveau vlog. Je n'en reviens pas moi-même de réussir à vlogger. C'est terrible, ça m'a manqué, on ne va pas se mentir. Ça m'a vraiment manqué, mais malheureusement, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, n'est-ce pas ? Donc, je vous reprends aujourd'hui, nous sommes mercredi, je crois qu'on est le 24. J'essaie de trouver un endroit où je peux vous poser, où l'éclairage n'est pas trop mauvais. Ce n'est pas le cas dans la salle de bain, on ne va pas rester là. Donc, aujourd'hui, on est mercredi 24, je suis avec les deux petits gars qui font leur heure d'écran, qui ont bientôt fini d'ailleurs. Il y a beaucoup de bazar à ranger dans la maison, mais voilà, je suis en télétravail aujourd'hui. Donc, techniquement, je ne suis pas censée faire mon ménage. Ce n'est pas terrible l'emplacement, mais on va faire avec. Je suis censée travailler. Je suis en télétravail encore demain. Vendredi, je retourne au bureau. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, techniquement, je serai aussi en télétravail et mon stage sera terminé mercredi. Du coup, c'est un peu bizarre de me dire, ça y est, j'arrive à la fin, j'ai envoyé des candidatures. Je verrai si j'ai des nouvelles ou pas, mais j'aimerais bien. Maintenant, voilà, il va falloir que je trouve du boulot parce qu'on ne vit pas du RSA, clairement. Donc, j'essaie de faire ça. Il y a partout où je vous pense, je n'ai jamais un bon écran. Peut-être que je vous mette là. Ah ben voilà, là, c'est pas mal. Donc, je disais qu'effectivement, mon stage s'arrête mercredi 31. Donc, ça y est, c'est la fin. Et il va falloir que je trouve du boulot parce que je n'ai pas l'intention de vivre du RSA. Et justement, on va en parler parce que j'ai eu sur Instagram une question d'une abonnée qui me demandait, parce que je n'en avais pas parlé, où en était en fait mon stage. Est-ce que j'ai eu une proposition de contrat ? Est-ce que, par rapport à mes droits aussi, parce que j'en avais parlé, que j'avais une demande à faire par rapport à mes droits ? Et tout ça, je ne vous en ai pas reparlé. Donc, me voilà. Je vais vous raconter ça. Donc, alors, par rapport à mes droits, en fait, je n'ai plus de droit de chômage. Je suis au RSA depuis début mars. Mais ça va. Je crois que je ne perds que 100 euros par rapport à avant. Donc, franchement, je ne suis pas mécontente. D'autant que j'ai trouvé, en fait, enfin, j'ai trouvé. Je me suis rendu compte que je payais mon billet de train beaucoup trop cher par rapport à ce que j'aurais dû payer, parce que je paye un pass Navigo qui est valable sur cinq zones. Et en fait, moi, de l'autre côté, je payais mon billet de train jusqu'à Paris Nord, alors que j'aurais normalement dû le payer que jusqu'à l'entrée de la cinquième zone. Et ça, je ne le savais pas. Donc, c'est le cas maintenant. J'économise 50 euros quand même. Donc, ce n'est pas plus mal. Et ça, et puis l'allocation logement qui a augmenté, du coup, puisque je suis au RSA, pardon. Je vais avoir la CMU gratuite, puisque moi, j'avais la CMU payante. Donc, je vais rentrer dans mon argent. En tout cas, le temps de trouver un travail, ça devrait aller. Quoi vous dire d'autre ? Du coup, par rapport à mon stage, j'arrête mercredi. Alors, j'arrête sans arrêter, parce que tant que je n'ai pas trouvé de travail, moi, je suis très intéressée pour continuer à travailler sur les projets, enfin sur le... Il y en a deux. Il y a un court et un long. Un court-métrage, un long-métrage, pardon. Donc, j'espère pouvoir continuer à travailler dessus un petit temps. Et puis, pour le court-métrage, je pars en tournage avec eux la première semaine de... Enfin, non, pas la première semaine de septembre, du 5 au 9 septembre. Normalement, j'aurais dû commencer ma formation de directrice de prod, enfin, directeur de prod, en septembre, à ce moment-là, en fait, puisque ça commençait le 4. Mais, en fait, ce n'est pas possible pour moi, du coup, puisque je pars en tournage et que le directeur de mon école m'a confié que c'était beaucoup plus intéressant pour moi de partir en tournage, étant donné que moi, je n'en ai jamais fait, plutôt que d'entrer dans ma formation de cinq semaines qui, en plus, aura une autre session en début d'année 2024. Donc, je suis un petit peu déçue de devoir attendre si longtemps parce que moi, j'avais vraiment hâte de bosser en tant que dire de prod, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça va se faire. Et puis, du coup, je pars en tournage du 5 au 9 septembre. Mes parents seront là pour regarder mes enfants. Donc, ça, c'est super, c'est dans le sud en plus. Donc, ça va être une belle semaine. Je partagerai énormément sur les réseaux sociaux puisque, en fait, je ne sais pas si je vais partager sur mon compte à moi ou sur le compte de la prod, à mon avis, plutôt sur le compte de la prod, puisque je vais filmer le tournage et puis tout, je vais filmer tout. En fait, moi, je serai en charge justement de la stratégie Nouveaux Média pour la communication, donc d'utiliser les réseaux, en fait, pour faire connaître le film et pour donner envie aux gens d'aller découvrir le film sur YouTube quand il sera disponible. Voilà. Donc, ça, c'est un beau projet quand même. Et puis, du coup, après ça, ma formation, du coup, je ne la ferai que début janvier. Enfin, début janvier. Début 2024. Je ne sais pas si ce sera janvier, février, mars. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, le directeur de mon école m'a dit que c'était très formateur pour moi de partir. Comme je ne connaissais pas du tout le milieu du cinéma, il m'a dit que, clairement, il valait mieux repousser la formation de quelques mois pour pouvoir assister à un tournage plutôt que d'entrer en formation en n'ayant jamais assisté à un tournage. Voilà. Donc, j'ai suivi ces conseils et je pars donc en tournage début septembre. Que vous dire de plus ? Du coup, là, pour l'instant, je suis toujours en stage jusqu'à mercredi. Et en fait, après, tant que je n'aurais pas trouvé un autre poste dans lequel il faudra que je négocie ma semaine pour partir en tournage, ça, je ne suis pas sûre. Donc, si je trouve du boulot, tant pis pour le tournage. Je pense que je n'irai pas. Mais en tout cas, ça va me générer des droits. Et ça, c'est juste trop de bonheur. Déjà, ça va me générer des droits. Puis, ça va me fournir un salaire aussi pendant quelques temps. Mais voilà, ça va me mettre un pied dans le métier. Ça va m'ouvrir des portes. Même si, voilà. Là, j'ai postulé à une offre qui est plutôt axée sur l'audiovisuel, c'est-à-dire sur la télévision et non pas le cinéma. Mais en fait, c'est pour travailler pour une grande chaîne de télé. Mais on verra si ça fonctionne ou pas. Si ça se trouve, ça ne fonctionnera pas. Mais il faudra que je trouve autre chose de toute façon pour la suite. Parce que je ne me vois pas concrètement en l'état. Je peux vivre avec le budget que j'ai. Ce n'est pas le souci. Je peux même bosser gratuitement. On a tellement l'habitude de vivre avec un petit budget qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de contrariant pour moi. Mais c'est vrai que là, je suis allée au mariage de ma copine Emeline ce week-end. Et j'ai eu l'occasion de voir Anaïs. Alors, mariage super, vraiment. Mariage de rêve. Ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir cette vague d'amour. De voir qu'il y a des couples qui sont heureux. Je ne doute pas sur le fait qu'il y en a. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je n'en voyais pas beaucoup. Dans mon entourage, il y a beaucoup de couples qui sont un peu... C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, pas tous, évidemment. Mais j'en vois beaucoup. Donc, ça faisait du bien. En tout cas, c'était un super week-end. On a eu un très beau temps. On s'est vraiment très, très bien amusées. Moi, j'ai beaucoup participé aux préparatifs. Alors, orange-moi un peu moins. Parce que je vais vous expliquer. En fait, je me suis blessée. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. En fait, mercredi, quand je suis sortie du travail, je suis partie avec Déborah, ma patronne. Parce qu'elle allait chercher son fils à l'école. Et du coup, on a fait une partie du chemin ensemble. Et elle m'a demandé si je pouvais pousser la poussette. Et donc, pas de problème. J'ai poussé la poussette. Et en fait, je n'ai pas vu qu'il y avait un trou sur le trottoir. Parce que la poussette le cachait, en fait. J'ai marché dedans et je me suis tordu la cheville. Donc, aujourd'hui, voilà. J'ai un strap que j'ai fait moi-même hier soir. En fait, je suis partie mercredi soir. Je n'avais pas hyper mal. C'était un peu douloureux, mais ça allait. Donc, jeudi soir, ça va. Ce n'était pas hyper douloureux. Vendredi, toute la journée, j'ai couru comme un lapin pour préparer le mariage. Et vendredi soir, je me suis dit, ça pique un peu quand même. Et samedi matin, comme j'avais dormi, ça s'était reposé, tout ça. Ça allait un peu mieux. Je me prépare pour aller au mariage et je mets mes talons de 8 centimètres. Voilà. Qui sont là, d'ailleurs ? J'ai porté ces chaussures-là. Sauf que, évidemment, dès qu'on est revenu sur le site, je suis allée enfiler des baskets parce que j'avais hyper mal aux pieds. Voilà. Donc, un peu le bad. J'étais dégoûtée. Toute la soirée, je n'ai pas pu danser parce que j'avais très mal. Et du coup, Emeline qui avait emmené... Donc, Emeline qui se mariait, elle avait emmené une trousse de... Enfin, deux trousses de pharmacie au cas où. Elle est très prévoyante. J'adore. Et en fait, elle avait une bande de straps dans sa trousse. Donc, je l'ai portée. Enfin, elle m'a fait. Parce que moi, j'avoue que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je ne savais pas exactement comment placer. Et donc, elle l'a fait pour me montrer. Et j'ai gardé ça jusqu'à la fin du mariage. Je suis allée dormir chez Anaïs dimanche soir. Et Anaïs me dit, mais si tu veux, moi, j'ai une chevillière. Je peux te la prêter. Parce que je ne m'en sers pas et tout. Donc, je dis OK. Donc, j'enlève le strap. Et j'attends qu'elle me donne la chevillière. Elle ne me la donne pas. Moi, je n'y pense plus. Le lendemain matin, je lui dis, mais en fait, tu ne m'as pas donné de la chevillière. Donc, ah oui, c'est vrai. Elle va la chercher. En fait, elle ne l'a jamais trouvée. Donc, j'ai retiré le strap pour rien. Et donc, je suis rentrée à la maison lundi soir. Donc, j'avais été travailler. En plus, je me suis trimballée ma vanille toute la journée. Je suis rentrée en covoite lundi matin. Parce qu'en fait, je n'avais pas du tout anticipé le fait que c'était un week-end de 4 jours. Et que donc, il y allait y avoir beaucoup de monde dans les transports. Et pour cause, aucune place de TGV disponible. Donc, je suis partie en Blablacar. Je suis rentrée en Blablacar. Concrètement, ça m'a coûté 46 euros. On ne va pas se mentir, c'était le bonheur. Et l'allée, je suis descendue à Sablé-sur-Sarthe. Parce que c'était là que le covoite allait. Et j'avais regardé au préalable. Et j'avais pris un billet de train pour faire Sablé-Angers. Sauf que, en fait, la gare de Sablé, c'est une gare de campagne. Et que comme c'était férié, il n'y avait quasiment pas de train. Que le train que j'avais prévu, on l'a raté à une minute. Donc, j'étais bien dégoûtée. Et du coup, j'ai dû attendre jusqu'à 15h30, 15h40. Non, jusqu'à 16h. Pour finalement prendre un autre blabla-car. Parce que le train, en fait, n'arrivait qu'à 16h30. Et donc, à 17h à Angers. Mais en prenant le covoite, en fait, je partais plus tôt. J'arrivais à la même heure. Mais au moins, j'étais avec des gens. Je pouvais discuter. Je n'étais pas toute seule dans la gare. Donc, du coup, j'ai pris un covoite. Et j'ai fini par arriver à Angers à 17h. D'ailleurs, Mélissa n'en pouvait plus de m'attendre, la pauvre. Déjà, je lui avais dit, ne viens pas à 14h comme prévu. Elle est venue pour 15h30, je crois. Et au final, je n'étais pas partie. Donc, un peu les boules. Parce qu'en fait, j'ai essayé de l'appeler je ne sais combien de fois pour lui dire. Je n'ai pas eu le train. Je n'ai pas eu le train. Parce que dans l'euphorie, quand même, il y avait un train entre les deux. Sauf que j'ai voulu monter dedans. Et clairement, le contrôleur m'en a sorti. Parce qu'il s'agissait d'un TGV. Et que moi, j'avais un billet TER. Et que comme c'était un TGV inouï, en fait, ce n'était pas la même compagnie. Donc, je ne pouvais pas voyager avec mon billet sur ce train-là. Donc, ils m'ont demandé de sortir. Et c'est pour ça que j'ai dû attendre jusqu'à 16h30. Bref. Je suis finalement arrivée à Angers à 17h. Et on a passé une super soirée avec Mélissa. On a été voir un film où on a été un peu déçus. Enfin, moi perso, j'ai été un peu déçue. Alors, c'était un film avec Ahmed Sila. Donc, forcément, Ahmed Sila, j'adore. Donc, évidemment, j'ai aimé son jeu. J'ai aimé son personnage et tout ça. Mais j'ai trouvé que certains personnages surjouaient pas mal. Ce qui est dommage. Et aussi, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu mode babysitting. En fait, il y a pas mal de scènes filmées, caméras à l'épaule et tout. Et je trouvais que ça faisait un peu plagiat babysitting. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. Même si je ne suis pas la seule à l'avoir pensé. Parce que Mélissa a pensé pareil. Il y a eu une dame avec qui on est... À côté de qui on était garés sur le parking. On était dans la même salle. On a échangé nos impressions. Et elle nous a dit exactement la même chose. Donc, bon. En soit, on n'a pas perdu notre temps. On a rigolé quand même. Mais voilà. Ce n'était pas le film de l'année. J'étais un peu déçue, j'avoue. Bref, du coup, on en revient à nos moutons. Parce qu'on est déjà à 14 minutes quand même. Du coup, aujourd'hui, télétravail. J'ai commencé un petit peu ce matin. Je vais continuer cet après-midi. Et comme d'habitude, je ferai un peu ce soir. Parce que j'essaye en même temps de m'occuper de mes enfants. Là, je vais aller préparer des crêpes pour le repas de ce midi. C'était notre tradition du mercredi avant. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et là, je me dis, je suis à la maison. Donc, on fait ça. Puisque de toute façon, mon travail, je peux le gérer aux heures que je veux. Donc, il y a juste... Voilà, cet après-midi, j'ai un appel à passer. Donc ça, il faut absolument que je le fasse cet après-midi. Mais après, le reste de mon travail, je le fais aux horaires qui m'arrangent. Et donc, si moi, ça m'arrange mieux de travailler quand les enfants sont au lit le soir. Et bien, c'est ce que je fais. Ce matin, j'ai voulu me lever de bonne heure. Mais en fait, Pascal m'a appelé. Et du coup, les enfants se sont levés. Donc, c'était pas de bol. Mais bon, on a fait notre petite réunion de travail. Maintenant, je rebosserai cet après-midi et je finirai ce soir. Et en attendant, je vais aller préparer des crêpes pour mes enfants. Voilà. Je vous reproche, j'ai toujours une tête de mort. Oui, je suis habillée comme hier. Parce qu'en fait, quand je suis à la maison... Voilà. Ça fait pas 5 jours non plus que je porte les mêmes vêtements. Je vous rassure. Il fallait que je me lave les cheveux ce matin. J'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, j'avais comme à la maison ce matin. Il a commencé qu'à 9h. Et du coup, il traînait, il traînait. Puis, j'ai mal au ventre. En fait, comme il sait que je suis à la maison, il n'a pas très envie d'aller au collège. Sauf que concrètement, c'est pas possible. Je n'ai pas cédé. Hors de question. Il m'a fait part ces derniers jours de problèmes qu'il a au collège. En fait, apparemment, il y a des jeunes de 3e qui le bousculeraient systématiquement à chaque fois qu'il passe à côté d'eux. Et qu'il l'insulterait, a priori. Donc, moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'il en parle au CPE. Mais il me dit, oui, mais ils font rien. Moi, il y a un moment où je ne sais plus quoi faire, en fait, pour l'aider. Parce que j'ai déjà passé les messages. Et à chaque fois, on me dit, mais pourquoi Combe ne vient pas nous en parler ? Je ne vais pas leur dire parce que vous ne faites rien. Ça me paraît un peu. Donc, je ne sais pas comment gérer ça. Surtout qu'il n'y a rien de méchant. Il ne se fait pas frapper. Alors, les insultes, évidemment, ce n'est pas normal. Mais j'ai envie de dire, c'est dans tous les établissements pareils. Il y en aura toute sa vie, des gens comme ça. Et j'aimerais bien qu'il se forge un petit peu le caractère. Et qu'il se décide un petit peu à s'affirmer. Mais ce n'est pas du tout le tempérament de Combe. Donc, lui, il est plutôt du genre à se victimiser. Donc, ce n'est pas évident pour lui en ce moment. J'avoue qu'il a un petit peu de mal. Contrairement à Elsa qui, elle, se porte comme un charme. Elle vit très bien. Elle a eu un petit peu peur, là. Parce qu'en fait, on est en train de faire ses voeux d'orientation. Et en fait, Elsa, elle voudrait faire les beaux-arts plus tard. Et en fait, elle veut faire du dessin parce qu'elle veut créer des mangas, etc. Donc, elle a besoin d'être douée en dessin pour ça. Et donc, alors, il paraît que ça s'appelle Mangaka, des créateurs de mangas. Donc, c'est ce qu'elle veut faire plus tard, illustratrice de mangas ou créatrice de mangas. Et du coup, elle veut absolument faire des cours d'art. Et en fait, pour rentrer aux beaux-arts, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain niveau scolaire. Ce qui n'a pas été son cas cette année. En soit, ce n'est pas très grave parce que les beaux-arts, ce n'est pas maintenant, c'est après le bac. Et donc, elle a trois ans pour se ressaisir. Et donc, avec Eric, hier, on lui a beaucoup parlé. Eric avait beaucoup moins de délicatesse que moi, comme à son habitude. Et donc, du coup, il lui a fait un petit peu de peine. Elle était un peu triste hier soir parce qu'il lui a dit qu'il était déçu. Alors, ça, c'est le genre de mots que moi, j'évite d'employer vis-à-vis de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils aient l'impression que je suis déçue parce que ce n'est pas le cas. Je ne serai jamais déçue d'eux, en fait. Ils font des efforts. Moi, je les vois. Ils vivent avec moi tous les jours comme ça. Mais Elsa, là, depuis quelque temps, elle fait des efforts. Alors, oui, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas porté ses fruits sur son brevet blanc où elle n'a pas eu de très bons résultats. Mais en tout cas, elle se donne les moyens et je trouve ça très bien. Donc, moi, je l'encourage à fond à continuer. Eric, lui, il est plutôt dans le discours culpabilisant. Et donc, du coup, ça ne porte pas vraiment ses fruits. Oui, mais bon, j'ai essayé de lui faire comprendre hier que ce n'était pas vraiment comme ça qu'il fallait lui parler. Mais bon, après, chacun son point de vue. Chacun ses façons de faire. Chacun son avis. Et donc, voilà, c'est Eric. Donc, il gère sa relation avec Elsa comme il veut. Moi, je gère la mienne comme je l'entends. Et là-dessus, on est d'accord et on ne s'embrouille pas du tout sur ce point-là. Et donc, hier, effectivement, on a beaucoup parlé avec elle par rapport à ses voeux d'orientation parce qu'elle voulait absolument entrer dans un lycée qui proposait une option A. Donc, j'ai cherché. Et c'est vrai qu'au début, je n'ai pas trouvé, en fait, cette... Bon, je ne suis pas allée sur le bon site. On ne va pas se mentir. Je n'ai pas trouvé. Et donc, le seul que j'avais trouvé, c'était à Montreuil. Montreuil, c'est là où moi, je travaille en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est dans le 93. 93, mais malgré tout, c'est un endroit où je la laisserai aller sans aucune crainte, en fait. Parce que je le pratique tous les jours et je vois bien qu'il n'y a aucun souci, quoi. Et donc, du coup, je... Voilà, moi, elle me dit Montreuil. Pourquoi pas Montreuil ? D'autant qu'elle peut bosser dans le train, pas dans le métro, mais dans le train, quand elle a la chance d'être assise. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de trajets à la journée. Et Eric a littéralement refusé qu'elle aille à Montreuil faire ses études. Donc, sachant qu'il n'y a pas d'internat dans ce lycée-là, donc, ce n'était pas possible. Donc, hier soir, elle était en larmes, elle était déçue, enfin, bref. Et donc, en fait, on a longuement discuté. J'ai dit à Eric, écoute, je vais poursuivre mes recherches. Je vais essayer de lui trouver quelque chose plus près de la maison et on verra ce que ça va donner. Et en fait, j'ai trouvé... J'ai trouvé à Beauvais, ce qui est quand même beaucoup plus proche de chez nous, puisque c'était à une demi-heure. J'ai trouvé, en fait, un lycée qui est accessible en bus, mais dans lequel il y a aussi un internat. Donc, si jamais les bus, c'était compliqué à gérer, on pourrait gérer en internat, qui propose une option art dès la seconde et ensuite un bac axé sur les arts. En fait, c'est la thématique du bac, ce sont les arts. Les arts graphiques, design et du coup, arts appliqués, enfin, arts plastiques. Et donc, Elsa, elle est hyper motivée pour faire ça. Donc, je suis très contente et soulagée d'avoir trouvé cette option. Là, j'attends qu'il me réponde, en fait, par rapport à l'internat. J'ai demandé des précisions. Donc, j'attends qu'il me réponde. Et puis, mais bon, si je vois que je n'ai pas de réponse par mail, j'appellerai pour demander des infos. Du coup, on a enregistré ses voeux hier soir. Donc, son premier voeu serait celui-ci. Son deuxième voeu serait le collège qui est à côté de chez nous, qui n'a pas l'option art, mais qui a l'option cinéma. Parce qu'en fait, elle est quand même partagée entre l'idée de faire du cinéma et l'idée de faire des mangas. En fait, elle aimerait faire les deux. Ce qui, à mon sens, n'est pas du tout impossible, puisque quand même, le cinéma, c'est quand même très périodique. Surtout qu'elle, elle veut être réalisatrice. Donc, elle n'est pas sur le projet du début jusqu'à la fin. Donc, elle aurait des périodes où, à moins de travailler sur plusieurs projets différents dans l'année, elle pourrait avoir du temps pour travailler sur son projet de manga en parallèle. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont impossibles à faire. J'avoue que, moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un beau projet. Donc, je la suis là-dedans. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis toujours en télétravail. Sauf que, en fait, ce matin, j'ai géré mon télétravail et mon administratif perso en même temps. Puisque, en fait, je suis bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, donc anciennement CMU. Sauf que, en fait, compte tenu de mes revenus, ils me l'ont donné avec une participation financière. Donc, je paye 50 euros, ce qui n'est pas énorme. Mais comme là, maintenant, je suis au RSA, normalement, je devrais l'avoir gratuite. Donc, j'ai appelé la CPAM ce matin, qui me dit « Oui, oui, il faut appeler la CAF pour leur demander de nous transmettre l'information en disant que vous êtes au RSA. » Je dis « Ok », j'appelle la CAF. La CAF me dit « En fait, c'est à eux de faire la démarche. Soit ils nous envoient un mail, soit ils vous demandent à vous de fournir une attestation, puisque l'attestation, elle prouve bien que vous êtes bénéficiaire. » Donc, je dis « Ok ». Je dis « Donc là, vous me dites qu'il faut que je les rappelle ? » Elle me dit « Bah oui. » Donc, j'ai rappelé la CPAM. Le gars me dit « Bah écoutez, je laisse un message. Ils vont vous rappeler. » Enfin, un technicien va vous rappeler. « Ok ». Et en fait, j'ai attendu même pas dix minutes. Un technicien m'a rappelé en me disant qu'elle s'était renseignée, qu'elle avait modifié dans mon dossier le fait que j'étais bénéficiaire du RSA. Mais par contre, pour pouvoir modifier mon droit à la CPAM, enfin à la CMU, que je devais refaire un dossier, une demande. Donc du coup, je m'apprêtais à le faire là tout de suite. Et comme ça, au moins, il sera traité assez rapidement, je pense. En tout cas, je serai remboursée des périodes où je n'aurai pas dû payer. Ça, c'est le principal. Donc du coup, je vais faire ça maintenant. Ensuite, je reprends mon télétravail. Ce soir, Marceau à la boxe. Et voilà, c'est le programme de la journée. Elsa & Co me rentre tôt aujourd'hui. Donc il faudrait que je bosse pas mal ce matin. Parce qu'une fois qu'ils sont là, ils n'arrêtent pas de me parler. Et du coup, c'est compliqué. Donc là, j'ai fait tout mon petit ménage. Je suis à jour de mon linge. Juste que... En fait, j'avais prévu de me racheter un sèche-linge, là, début juin. Il était prévu. Il était en commande. Et en fait, je me suis rendu compte qu'Anaïs vivait dans des conditions précaires dans son appartement parce qu'elle n'a pas de lave-linge. Elle n'a pas de micro-ondes. Elle n'a pas de four. Et du coup, je vais lui offrir un lave-linge. Donc là, je pense que je vais faire une commande sur ces discounts où je vais payer en quatre fois, en fait, pour pouvoir... Parce que moi, j'avais plusieurs achats à faire pour moi parce que mon lave-vaisselle, clairement, ne nettoie plus rien. La vaisselle, on est obligé de la refaire à la main une fois qu'on la sort du lave-vaisselle, alors que le filtre est propre, que les ailettes sont nettoyées. Donc, je ne comprends pas bien pourquoi c'est comme ça. C'était déjà comme ça avant qu'on emménage ici. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc, je pense que je vais devoir me racheter un lave-vaisselle. J'ai regardé, il y en a des pas trop chers, moins de 250 euros, même j'en ai trouvé un, qui correspond à mes besoins. Du coup, je pense que je vais le commander aussi. Mais bon, ça me fait un lave-linge, un sèche-linge et un lave-vaisselle à commander sur le même mois. Après, comme je paye en plusieurs fois, ce n'est pas très grave. Dernièrement, j'avais acheté les lits des enfants. Enfin, j'avais acheté pas mal de choses. J'en avais pour plus de 300 euros à régler tous les mois et clairement, ça le faisait. Donc, là, on n'est pas du tout à 300 euros, même en commandant les trois. Donc, je me dis que ça va le faire. Il faudrait que j'achète un meuble pour ma salle de bain aussi parce que ma commode, pardon, en fait, tous les tiroirs sont effondrés et je n'arrive pas à les remettre. En fait, je pense que les planches, elles sont un peu trop courtes. Enfin, les planches de fond. Je ne sais pas si... Je vais essayer de vous montrer. Mais je ne sais pas si, en fait... Voilà, nous sommes dans la salle de bain. Ben voilà, par exemple, le tiroir de pyjama des gars. Vous voyez, au fond, c'est effondré, en fait. Et donc, le linge, il tombe par là. Je n'ai même pas vérifié si j'avais des choses qui sont tombées au fond. Mais déjà, voilà, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais les tiroirs s'ouvrent tout seuls. Celui-là, là, notamment. En fait, il s'ouvre tout seuls parce que le sol est penché. Et donc, du coup, c'est extrêmement pénible parce que les tiroirs sont toujours ouverts. On se cogne dedans. Et en plus, tous les fonds de tiroirs, comme je viens de vous montrer, s'effondrent. Donc, il faut absolument que je change ce meuble. Du coup, je ne vais pas opter pour une commode. On est bien d'accord. Déjà, parce que ça prend trop de place dans la salle de bain. Et puis, parce que les fonds de tiroirs ne sont pas assez solides, en fait, dans les commodes premier prix. Et aujourd'hui, une commode, ça coûte beaucoup trop cher. J'avoue que la commode que j'ai dans ma salle de bain, pardon, dans ma chambre, les tiroirs, ils sont renforcés avec une baguette de fer en dessous. Et ce qui évite, justement, l'effondrement des fonds de tiroirs. Et c'est super bien. Sauf qu'en fait, je ne trouve pas de fonds de tiroirs. Il faudrait que je... Je ne sais pas comment je pourrais trouver ça adapté à la taille de mon tiroir. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je pense que je vais, du coup, carrément me commander un meuble, un vrai meuble de salle de bain. Vous savez, les colonnes avec deux portes. Au moins, je serai tranquille. Et je vais mettre un porte-serviette aussi parce que je n'en ai pas. Et les serviettes dans la salle de bain, elles ont du mal à sécher parce qu'elles sont mal étendues. Mais on n'a pas d'accroche, en fait. Et je ne peux pas mettre un porte... J'avais prévu de mettre... En fait, dans le dressing des enfants, je leur ai mis un porte-manteau derrière la porte pour... Vous voyez, déjà, on voit en haut les deux petits crochets pour qu'ils puissent accrocher leur... Ouh ! Qu'ils puissent accrocher leur manteau. Du coup, ils ont ce porte-manteau-là. Mais je ne peux pas en mettre dans ma salle de bain parce que... Ou alors, il faudrait que je lime la porte. Et très honnêtement, je n'ai pas du tout envie de m'ennuyer avec ça. Donc, du coup, non. Je ne le fais pas. Je laisse comme ça. Mais dans la salle de bain, voilà, il faut que... Il faut que je trouve une solution. Là, j'ai trouvé une solution, en fait. Donc, je vais opter pour ça. Et puis, on verra après comment ça va. On va gagner de la place, clairement, parce qu'en fait, le meuble de la salle de bain, je vais vous montrer. Le meuble de la salle de bain, en fait, il va aller... J'ai déplacé ma machine à laver. En fait, je ne me souviens plus si je vous ai montré tous les changements d'aménagement que j'avais fait dans l'appartement quand mes parents étaient là. Vous voyez, les serviettes, elles sont posées comme ça, sur l'évier. Ce qui n'est pas forcément le top. Je pense que je vais les étendre sur les coins de porte répartis dans l'appartement. Ça devrait sécher, normalement. En fait, voilà, j'ai décalé ma machine à laver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, elle était dans le coin, là-bas. Et du coup, je l'ai décalée et j'ai mis... Bon, j'ai pas mal de linge à laver, mais vu que ça ne sèche pas, c'est compliqué. À la place de ce panier-là, en fait, je vais mettre ici, là, dans le renfoncement, je vais mettre un meuble de salle de bain. Donc, j'ai prévu qu'il ne fasse pas toute la largeur parce que j'ai la tuyauterie qui dépasse du mur. Donc, ça me prend 10 cm. Donc, il faut que je prenne un meuble qui fait moins 60 cm. Et du coup, je l'ai trouvé, je l'ai mis dans mon panier en attente sur ces discounts. Donc, il faut absolument que je me commande ça pour pouvoir retirer la commode, mettre un porte-serviette à la place. Du coup, le sèche-linge, il viendra au-dessus de la machine à laver. Il faut que je pense à prendre le kit de superposition aussi. Et pour la salle de bain, ce sera tout. Du coup, si je prends un lave-vaisselle, il viendra tout simplement à la place de mon ancien et il y a la reprise gratuite de l'ancien appareil. Donc, c'est très bien. Juste une question parce que du coup, je vais en profiter vu que je ne vais pas le commander là maintenant. J'attends début juin. J'attends la paix, en fait, qu'on soit clair. Juste, si certains d'entre vous savent me répondre, est-ce que vous pensez qu'il est possible que les saletés, en fait, qui résident... Je vais vous montrer parce que c'est quand même hallucinant. Là, la vaisselle, elle est propre dans le lave... Enfin, elle est propre. Le lave-vaisselle a été lancé cette nuit. Voilà. Pour dire les choses clairement. Donc là, c'est censé être propre. Sauf que... Voilà. La vaisselle, elle est hyper crade. Ça, je crois que la pire, c'est celle-là. Le reste de chocolat chaud qui reste au fond de la tasse et qui n'est pas nettoyé. Est-ce que vous pensez que ça peut venir de la tuyauterie du lave-vaisselle ? C'est-à-dire éventuellement de l'évacuation qu'il y a dans le mur ou du tuyau d'évacuation du lave-vaisselle ? Je me dis, l'eau, elle circule en continu dans le tuyau. Donc, j'ai du mal à imaginer que ça puisse venir de là. Moi, j'ai nettoyé le filtre. J'ai nettoyé les ailettes dans le lave-vaisselle. On les a démontées, on les a nettoyées et il n'y a rien qui change en fait. Là, c'est vrai que si je pouvais éviter de le changer financièrement, ça m'arrangerait. Maintenant, si on doit le faire, on le fera, mais c'est quand même pour moi pas l'idéal. On ne va pas se mentir, financièrement, je m'en passerais bien vu qu'il faut absolument que je me rachète un sèche-linge parce qu'ici, mon linge ne sèche pas. Il n'y a plus de chauffage en fait. Ils ont coupé les radiateurs depuis un chauffage collectif depuis un moment. Je n'ai aucun radiateur, je fais le chauffage au sol. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ils ont coupé le chauffage collectif depuis un moment et en fait, mon linge ne sèche pas. J'ai genre trois jours au moins pour que tout le linge soit sec. Alors déjà, tous les jours, je retire en fait pour aérer un peu les étendoirs parce que mine de rien, si vous regardez, mes pantalons sont quand même très rapprochés les uns des autres et j'ai encore un étendoir ici. J'étends deux lessives par deux lessives et en fait, ça ne sèche pas donc c'est un peu compliqué. Je n'ai pas envie d'aller à la laverie tous les trois jours et puis ça me coûte cher en plus quand même. Au bout d'un moment, je mets quasiment huit euros à chaque fois. Non, deux, quatre, six. Non, je mets six euros à chaque fois que j'y vais. Au bout d'un moment, ça va quoi et puis c'est chiant, il faut que j'emprunte la voiture de mon frère etc. Bref, donc il faut que je m'achète un sèche-linge, c'est indispensable. La machine à laver pour Anaïs, c'est indispensable. J'ai regardé aussi sur le bon coin pour lui trouver un four et un micro-ondes c'est la même père, je les ai trouvés. C'est la même personne qui les vend. Donc je lui ai demandé à Eric d'aller les chercher. Je lui avais demandé s'il pouvait lui offrir un micro-ondes parce que il m'avait toujours dit que voilà, c'était notre rôle de parent de le faire même si c'est vrai qu'Eric n'est pas le père biologique d'Anaïs mais il s'investit tout autant dans son bien-être etc. Et donc moi, je l'ai appelé en lui disant je suis rentrée dimanche, enfin dimanche, lundi matin, je suis partie de chez Anaïs pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai pleuré. De voir dans les conditions dans lesquelles elle vivait, en fait elle est séparée depuis quelques temps Anaïs, ça va faire bientôt deux mois et ça m'a brisé le cœur en fait de voir les conditions dans lesquelles elle vivait. Comme elle n'a pas de machine à laver, elle est débordée de linge dans sa maison ce qui crée un bordel monstrueux. Alors elle est déjà bordélique de base, on ne va pas se mentir. Mais là franchement, je lui ai demandé pour me faire un chocolat chaud, on ne pouvait même pas faire un chocolat chaud parce qu'elle avait qu'une seule casserole qui n'était pas disponible parce qu'elle avait un reste alimentaire dedans dans son frigo, il n'y avait pas de micro-ondes, enfin précaire quoi. Vraiment, on n'a pas pu se faire des pizzas parce qu'elle n'avait pas de four. elle a un toit, elle a une plaque de cuisson pour se faire à manger, ok, mais c'est tout en fait. Elle n'a rien d'autre quoi. Donc non, moi je ne peux pas la laisser vivre dans un environnement pareil. C'est mon rôle de maman aussi de veiller à ce qu'elle soit confortablement installée. Elle n'a pas la place pour mettre un four, donc je ne vais pas lui prendre un four pour rajouter un meuble, je veux dire, dans sa cuisine avec un four encastré. Donc je vais lui prendre un four classique qu'elle peut superposer avec son micro-ondes et ça ne lui prendra pas des masses de place. Ça va lui aménager sa petite cuisine tranquille, enfin bien comme il faut. Et il faut qu'elle vive mieux que ça, ce n'est pas possible autrement. Donc là, j'ai Eric qui va venir chez moi le 18 juin parce qu'il veut venir voir les enfants et du coup, je pense que moi, je vais aller passer quatre jours avec Anaïs. du coup, parce que je n'ai pas spécialement envie de passer mes quatre jours avec Eric, bien qu'on s'entend très bien, mais c'est juste que, voilà, les enfants ont tendance à faire des amalgames quand on passe du temps ensemble, même s'ils dorent dans le canapé, moi dans ma chambre, ils ont toujours tendance à dire, peut-être qu'un jour vous vous remettrez ensemble, alors qu'il n'en est absolument pas question. Donc je ne veux pas qu'il y ait ce genre de confusion dans l'esprit des enfants. Donc je vais essayer, moi, de m'échapper ce week-end-là. Comme ça, je pourrais voir Emeline, je pourrais voir Mélissa, je verrais Anaïs, ça me fera du bien. Ça arrive bientôt, en plus, c'est le week-end du 18 juin. Donc pour le moment, je n'ai pas de boulot et même si je travaille encore avec Pascal et Déborah parce que c'est ce que j'ai prévu de faire, le temps de trouver du boulot. Là, j'ai postulé à des offres, mais c'est pour démarrer, je crois, début août et début septembre. ce n'est pas maintenant. Du coup, je peux m'octroyer quatre jours, pour l'instant en tout cas, un week-end de quatre jours pour partir voir ma fille et du coup, je ferai en sorte que si elle, elle travaille, je lui ferai son petit ménage, je rangerai sa maison, j'essaierai d'organiser autant que possible chez elle en fait. Du coup, je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je viens de vous faire une séquence de 23 minutes ce qui est énorme. Je vais avoir suffisamment de contenu pour vous faire une vidéo, donc on va arrêter maintenant et je pense que je revloguerai... Ah, demain, je ne sais pas. Demain, je vais à Paris, donc je ne sais pas. En tout cas, ce week-end, je vloguerai. Je vais essayer de reprendre les vidéos parce que ça me manque en fait. Donc, je vais essayer de revloguer ce week-end et puis essayer de vous remettre au moins une vidéo par semaine, ce serait bien. Comme ça, j'essaye progressivement de reprendre le rythme et puis vu que je vais avoir un temps à être à la maison là prochainement et que si je dois continuer à travailler avec Pascal et Déborah, je pense que j'essaierai en fait de passer un maximum de temps chez moi, enfin en télétravail en tout cas, parce que je vois à quel point mes enfants apprécient et vu que là, ce sera du travail bénévole, je me dis que c'est à moi de fixer mes conditions. C'est soit ils acceptent, soit je ne travaille pas pour eux, mais je sais très bien qu'ils vont accepter, il n'y a aucun problème avec ça et donc du coup, comme ça, je pourrais être avec mes enfants, m'occuper un peu plus de ma maison parce que j'avoue que ces derniers temps, c'était la cata. Donc, à partir de mercredi prochain, je serai à la maison et donc, je pourrais reprendre les vlogs et ça va me faire du bien. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser pour cette fois. Je vous remercie. Alors, j'aurais eu une tête de mort tout le long du vlog. J'en suis désolée, j'essaierai de faire mieux la prochaine. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité d'être toujours là malgré mes absences. Merci pour vos commentaires toujours aussi gentils qui me font toujours autant plaisir à lire. Je suis désolée si je n'y réponds pas systématiquement, mais j'essaye de liker au moins pour vous montrer que je les ai lus. Mais en tout cas, ça me touche. Sachez-le. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501